Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Scrap en fleurs, je suis Géraldine, je suis contente de vous retrouver pour cette première vidéo et je voulais vous montrer mes créations que j'ai fait pour le concours de Clarie dans tous ses états, c'était le concours estival, donc c'était évidemment cet été, il a été en deux temps, donc on avait une première partie et puis si on faisait partie d'un certain nombre de finalistes, on pouvait accéder à la deuxième partie, donc là je vais vous montrer la première partie de ce concours, le thème c'était voyage imaginaire, on faisait ce qu'on voulait, donc en scrap, en mix média ou en pâte polymère, alors moi je ne suis pas forcément au top de la pâte polymère, je n'en fais pas, mais par contre j'ai souhaité faire quelque chose en scrap et puis du coup j'ai fait un petit peu de mix média, voilà, donc mon projet, eh bien le voici, alors on commence, donc c'est une boîte, alors c'est une boîte que j'ai entièrement refaite, c'était des cosmétiques, on m'avait offert une boîte cadeau avec des cosmétiques français dedans, voilà, donc je l'ai refaite entièrement, alors donc le couvercle, vous avez quatre petites scénettes, donc quatre thèmes, donc là nous avons Jardin Fleury, Le Trésor Perdu, Le Vieux Paris, pardon, et Paradis Tropical, voilà. Alors ça c'est évidemment travaillé en mix média, je pense que vous voyez bien, voilà, je ne veux pas, il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai appliqué de la peinture, là on a du sable de Normandie, on a, voilà, ici de la pâte de texture, enfin bon, il y a diverses petites choses, mais rien d'exceptionnel, voilà, ça c'est pour l'extérieur, et donc l'intérieur a été également doublé en papier. Alors Voyage Imaginaire pour moi, et bien c'est un petit peu difficile de choisir, j'ai donc fait quatre petits livrets, alors trois qui sont plutôt sur le thème d'un journal, donc deux plutôt Young Journal, donc avec des choses vieillies, un qui est un peu plus moderne, et le dernier plutôt sous forme d'album. Donc on va commencer par Le Vieux Paris, voilà, donc tout simple, une couverture donc en deux dimensions, et l'intérieur se compose donc de deux cahiers retenus donc par un ruban. Alors, sur le thème de Vieux Paris, donc on va trouver bien évidemment des choses anciennes, et notamment cette BD qui s'appelle Les Mystères de Paris, que j'ai trouvé dans un magazine des années 60, donc c'est vraiment une vieille BD. Le papier, donc celui-ci, ce sont des papiers issus de cahiers que j'avais quand j'étais enfant, donc là aussi ça date, donc la couleur est naturelle, j'ai rien travaillé. Et puis là on a du craft, enfin c'est un joli craft, et là je me suis contentée de mettre des tampons dessus. Nous avons quelques photos en noir et blanc, en tout cas quelques papiers en noir et blanc de Paris, des pochettes. Je vais passer assez vite puisque, voilà, on va être à peu près toujours un petit peu sur la même dynamique, du craft, du papier vieilli, voilà, donc on va essayer de, voilà, encore une grande BD, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout en fait de se refermer, donc sur Les Mystères de Paris. Voilà, là on est au centre du livret, donc des pochettes. Bon, je passe assez rapidement. Le deuxième livret, c'est un petit peu la même chose, mais on a plus d'images en noir et blanc. Alors, il y a des papiers qui viennent d'un bloc de chez Action, qui était, donc, blog craft. J'avais bien aimé, puisque, évidemment, c'est sur Paris, on restait dans la couleur vieillie. Voilà, toujours des petites pochettes, des petits tags, enfin voilà, tout un tas de petites choses. Là encore, je passe un petit peu plus rapidement, mais globalement, vous avez compris le principe. Et puis à la fin, donc, on a également une pochette comme au début. Voilà, donc ça, c'était le vieux Paris. Ensuite, nous avons 13 heures perdues. Là, c'est un peu plus travaillé, donc en mix média, et on est vraiment sur des choses, des papiers qui ont été vieillis, au café, enfin voilà. On a des vieux journaux. Alors, pareil, ça se présente donc en deux livrets, comme ceci, sauf que là, on est avec non pas du ruban, mais du craft. Je ne vais pas trouver le nom, du... bref. Ici, donc, une carte, voilà, qui a été travaillée, vieillie. Donc tout ça, bien sûr, c'est de la récupération. Là, des gros trombones, enfin, c'est un trombone que j'ai recouvert. Voilà, le papier vieillie. Donc tous les papiers ont été travaillés au café. Voilà, là, c'est pareil, on va passer rapidement. On a des pochettes, des papiers, des tags. Alors, en fonction de comment il est vieilli, on a souvent, parfois, des taches et des traces de marques de café. Encore une carte vieillie. Voilà, le deuxième livret. Je passe un petit peu vite, mais c'est... Voilà, globalement, c'est la même chose. Je ne vais pas vous montrer page par page. Là, on a un gros trombone et toujours une carte vieillie. Il doit y avoir quelques marques de page, notamment ici. Voilà. Les pochettes. Voilà, ça, c'est pour, donc, trésors perdus. Le troisième journal. Donc là, ce sera un peu plus moderne. Voilà, toujours avec des rubans. Hop. Alors, ici, sur la première page, c'est du papier aquarelle. Non, ce n'est même pas du aquarelle, d'ailleurs. C'est du conson que j'ai travaillé cet été avec des fleurs du jardin. Donc, passer à la Big Shot. Ça, c'était... Je l'avais vu sur la chaîne d'Isaacrea. Elle fait toujours plein de patouilles, plein de trucs vraiment super. Et ça, ça m'avait bien plu. J'ai essayé... Alors, en fonction des fleurs que vous utilisez, on n'a évidemment pas toujours le même résultat. Ce n'est pas toujours probant, mais ça reste franchement très, très sympa. Et puis, c'est super rigolo à faire. Bon, un bon coup de nettoyage après, mais ça reste rigolo. Là, on est quelque chose... Voilà, sur un album qui est plus... On est plus sur les teintes de blanc. Évidemment, fleurie, puisque je voulais quelque chose... avec beaucoup de fleurs. Là, c'est du papier que j'ai teinté moi-même. Des petits tags faits dans le papier. Oups. Papier à fleurs. Voilà, là encore, je vais passer rapidement, parce qu'on est... Il n'y a rien de bien compliqué. Toujours des chutes de papier. Là, j'ai fait des petits livrets. Enfin, un petit livret, en tout cas, avec du vieux papier également au café. Voilà. Donc, on a des tags, on a des... Là, on a des stickers, on a des tampons. Toujours du vieux papier. Le deuxième, on est quasi similaire. Toujours avec des pochettes. Je vous passe rapidement, mais... Un petit livret comme le premier. Voilà. Et une pochette. Et toujours mon papier à la fin. Donc, ça, c'était pour le jardin. Et le dernier album. Donc là, c'est Paradis tropical. Et là, on est vraiment plus sur un album photo. Alors, on pourra évidemment y mettre ce qu'on veut, du journaling ou pas. Oups. Là, j'espère que je n'étais pas en chant. Voici. Donc, j'ai fait beaucoup de petites... On peut mettre à la fois des tags, du journaling, des photos. Voilà. Pour ne pas que ce soit trop restrictif. Donc, la collection que j'ai utilisée, c'est la collection de F. Déco. Fabrique à décorue. J'aime beaucoup. Et c'était Tropical. Tropical de l'année dernière. Parce que je crois que cette année, ils en ont ressorti une qui est légèrement différente. Et voici pour cet album. Donc, j'ai été sélectionnée pour la deuxième partie du concours. Donc, dans ma prochaine vidéo, vous verrez la deuxième création que j'ai faite. Donc, pour le concours de Clary dans tous ses états. C'était le concours estival. Merci à vous. J'espère que cela vous a plu. et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.